Bonjour, c'est Cryptoliz, bienvenue dans l'hebdomadaire où on va faire un point justement sur le marché et le Bitcoin. On va commencer tout de suite cet hebdomadaire en parlant du taux de chômage qui est tombé donc vendredi. Je vous avais annoncé que certainement il y allait y avoir de la volatilité. Alors il y a eu de la volatilité, mais pas sur le Bitcoin et c'est quelque chose qui va être très intéressant à analyser justement. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un point sur le Nasdaq. On va comparer l'impact du Nasdaq sur le BTC. On va aller faire un tour justement sur la notion de dominance. Comment ça se fait que le BTC résiste autant, une telle résilience ? On va aller regarder la pattern qu'on a sur Ethereum sur BTC, donc très très intéressant. Ensuite on va aller voir le total market cap, voir un petit peu ce qu'il nous attend. Et ensuite je vous ferai une analyse pour comprendre un petit peu où on en est en termes de psychologie, de inflow, outflow, au niveau de l'ensemble du marché. Et ça c'est important parce que c'est quelque chose que je revois régulièrement sur Twitter ou un peu sur tous les réseaux sociaux où globalement les personnes font des sondages en disant voilà est-ce que vous allez vendre si vous descendez en dessous de 10 000 ou si vous descendez en dessous de 15 000. Et globalement la majorité disent non j'achète. Et donc là ce qu'on en tire comme conclusion c'est principalement que la capitulation n'est pas encore faite, ce qui est totalement, littéralement absurde. Et donc on va regarder ça ensemble et comprendre pourquoi c'est absurde et où on en est réellement et comment c'est compliqué de déterminer où on se trouve réellement actuellement. Alors on va commencer avec le Nasdaq, Nasdaq sur lequel on avait fait à jeudi une très belle bougie sur lequel on avait été descendu, aller chercher l'order block qui se trouvait ici qui était un peu ma box sur lequel on a été ravalé entièrement. On voit que hier justement on a eu quand même une grosse accélération haussière qui a été ravalée par la suite sur lequel on est allé chercher. On a eu quand même une bougie de volatilité. On a une bougie de volatilité qui a pris combien de volatilité ? Qui a pris quand même 3,5% de volatilité sur un vendredi de début de septembre. On n'oublie pas que cette semaine nous avons clôturé le mois d'août et on a entamé le début du mois de septembre. Et on voit qu'on a quand même une bougie qui est à tendance baissière sur lequel on va avoir à un moment donné une continuité de travail sur les 12 000. Là on est vraiment dans la boîte sur laquelle on sait qu'on va avoir beaucoup beaucoup de travail qui va être effectué. On peut aller chercher comme je vous ai dit les 11 800 avec une mèche et être ravalé dans la même journée. Mais là c'est quelque chose, si on casse cette zone ici, ça veut dire que certainement on va aller casser ici les 3 lots qui ont été faits pour aller break plus bas et aller break les 10 500 voire potentiellement les 9 500. Ça c'est évident. Ensuite on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe par rapport au BTC. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu et qu'on corrèle les deux, on va essayer de les mettre un petit peu dans la même dynamique, il faudra bien comprendre. On va essayer de mettre quelque chose comme ça. Et on voit que le BTC n'a quasiment pas bougé. Le BTC n'a quasiment pas bougé. On a eu très peu de mouvement. On est dans une zone de range de consolidation et toujours dans une zone même de compression qui est toujours valide. On va aller rajouter rapidement le RSI. Et là sur ce RSI on voit aussi qu'on est dans une zone de compression. Donc on n'a pas eu de résolution comme je pensais l'avoir hier. Je pensais qu'on allait avoir sur les news, je savais qu'on allait avoir de la volatilité sur le Nasdaq et je pensais que ça allait entraîner le BTC. Bon, là quand on regarde ça, on va regarder même, parce que là je suis en quoi en BTC ? Je suis en 30 minutes, on va regarder le Nasdaq en 30 minutes, autre chose que je n'aime pas faire mais bon c'est pas grave. Voilà, ça ça ressemble au Nasdaq, d'accord ? Donc la patterne du Nasdaq, la patterne du BTC. On est sur quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus résilient que ce qu'on escomptait au niveau du BTC, ça vient de plusieurs vecteurs, je vous ai expliqué depuis un certain temps. Il y a un certain nombre d'institutionnels qui sont partis, il y a tous les produits qui sont agglomérés à justement des indices risqués ou du Nasdaq supplémentaire. Donc ce sont des produits financiers qui sont un agglomérat d'indices dont les crypto-monnaies font partie. Et donc derrière, ce sont les indices qui sont vendus en priorité dès qu'il y a une peur au niveau du marché. Donc on a eu toute cette partie-là qui est partie. On a eu aussi cette grande phase-là qui s'est déroulée avec une grosse cassure, on va aller chercher celui-là, avec cette grosse cassure qu'on retrouve ici à Excelsus, ici avec Terraluna, qui a fait énormément de bien au niveau du BTC, qui a fait énormément de bien au niveau des cryptos en général, qui a liquidé en fait tout l'aspect degenerate, comme c'est précisé, du leverage qu'on trouve sur la DeFi. Donc on avait beaucoup de boucles qui étaient juste monstrueuses, où on se retrouvait avec 6-7 boucles qui étaient effectuées. Donc c'est-à-dire, une boucle c'est quoi ? C'est j'emprunte, je dépose 100$, j'emprunte 90$, je rachète avec ces 90$ par exemple du BTC, que je redépose en collatéral pour réemprunter, racheter du BTC, et ainsi de suite. Et je fais en fait une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, 5 boucles, 6 boucles, et derrière on rajoute du levier sur ces boucles, sur lesquelles je vais rajouter une notion de liquidation dessus, on se retrouvait sur quelque chose qui était fortement instable, avec des mouvements très très forts, sur lesquels c'est logique que le BTC, qui à l'origine a été construit comme étant quelque chose d'anti-inflation, se fasse éclater, quand on voit des choses comme ça qui sont faites, sur lesquelles forcément on a les institutionnels qui lâchent leurs produits corrélés, qui est logique, produits risqués, premiers à être liquidés lors d'une crise, on liquide cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe après ? Bah après, le cours descend, on se retrouve sur des clusters de liquidation, qui sont effectués sur toute la partie leveragée de la DeFi, et donc tous les actifs qui se sont retrouvés justement à se plafonner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTC et l'Ethereum sont les deux actifs qui sont le plus utilisés en termes de collatéral dans toutes les autres blockchains. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si je fais de la DeFi sur Fantôme, généralement je vais avoir tendance à mettre du WBTC, ou mettre des Ethers, pour collatéraliser mon prêt ou ce que je suis en train d'effectuer. Donc ça veut dire que si jamais, derrière, le Fantôme se casse la gueule, ou tout ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être mon collatéral qui va être liquidé. Ça veut dire que mon collatéral, le BTC et l'Ethereum, va être vendu. Et ce qui s'est passé, c'est les accélérations que l'on a eues, de toute façon on le voit bien avec l'UST Terra Luna, ils avaient acheté énormément de BTC pour collatéraliser leur stablecoin, qu'il s'est passé, ils ont dump massivement derrière, et donc forcément on se retrouve avec des grosses chutes, et donc qui ont entraîné aussi toutes ces chutes-là que l'on a. Là, cette résilience qui est présente ici est vraiment très intéressante, et vraiment très intéressante parce qu'on a au niveau de l'order flow, comme je vous l'ai présenté cette semaine, beaucoup de vendeurs à découvrir, donc on a une pression vendeuse qui est colossale, et à côté, on a quand même beaucoup d'ordres d'achats spot qui sont en attente en bas, et globalement on a quelque chose qui résiste, encore une fois, je remonte, Nasdaq, on a le BTC, on a quelque chose qui est excessivement résilient, là on est même, on pourrait même considérer qu'on est plus ou moins dans quelque chose qui est plus ou moins bullish, alors que sur le Nasdaq, on est globalement sur quelque chose qui a perdu, qui a perdu énormément. Quand on regarde ici du plus bas au plus bas, on a une perte de 3,20, quand on regarde du plus bas au plus bas sur le BTC ici, on a gagné 3,20, non, peut-être pas 3,20, j'abuse un petit peu, mais du plus bas au plus bas, on a gagné 1%. Donc on est sur quelque chose qui est très important, très intéressant dans la notion de résilience. Et ça aborde en fait, c'est le début de cette narration que je vais vous faire, sur comment on peut déterminer est-ce que le BTC ou non a fini sa chute, est-ce qu'on est dans la capitulation, est-ce qu'on n'est pas dans la capitulation, et qu'est-ce que l'on est ? Alors quand je parle de capitulation, c'est ça qui est très important, on va aller faire un petit point sur cette notion du Wall Street, justement la psychologie de Wall Street, qui est justement la représentativité d'un aspect de marché avec une accélération, un retracement, et la partie émotionnelle qui arrive. Et c'est intéressant parce que ça reprend en même temps toute la théorie de Dow, donc on se retrouve sur quelque chose qui est très cyclique et qui est intrinsèquement lié à la notion de marché. Et forcément on est dans une notion de marché. On a cette accélération haussière qu'on a connue avec derrière l'euphorie, ensuite on a la première chute, la réaccélération, on se dit ok ça va bien se passer, ou pourquoi ça commence à piquer, pourquoi je commence à avoir des margin call, on va en discuter à un moment donné, et ensuite, là je n'y crois pas, c'est la chute, la capitulation sur laquelle les gens majoritairement sont partis, et ensuite on a la phase de consolidation, d'accumulation pour trois, on va de préparer un nouveau cycle qu'on retrouve ici, ce cycle qui est très important, qui repart sur des plus hauts. Et si on regarde, parce que là il manque en fait la totalité, mais si on doit rajouter des choses derrière, c'est qu'on a quelque chose qui arrive comme ça, d'accord, à l'origine, et qui repart plus haut. Donc ça veut dire que le niveau bas d'ici sera toujours plus haut que le niveau bas de là. Et ça c'est important, parce que, on va le voir tout à l'heure, sur la notion de volume et de transaction de volume que j'ai ici, on va en discuter un petit peu, vous allez voir que ça épouse un petit peu justement cette forme-là et cette idée-là. Donc on va faire un point rapidement sur la dominance du BTC, parce qu'on se retrouve sur un BTC qui est résilient, oui, qui est résilient, mais à côté qu'il y a une dominance qui ne fait que chuter. Ça veut dire que ce n'est pas que le BTC qui est résilient, ça sous-entend que c'est la totalité du marché qui est résilient. C'est la totalité du marché qui est résilient. Et qui se voit d'ailleurs dans cette partie-là. On voit qu'on est sur une pattern actuellement qui est plutôt haussière, avec une structure, première accélération, retracement et accélération haussière. Dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas ce lot-là, on est dans un retracement haussier. D'accord ? Bien évidemment, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on n'aura pas d'inversement de tendance, mais en tout cas, on est dans une pattern qui, somme toute, nous indique que potentiellement, on est dans un retournement, où on est en train de structurer quelque chose qui est plutôt magnifique pour aller chercher des plus hauts et des zones plus hautes. Et ça, c'est l'indice total des market cap de la crypto. Ça veut dire que ça reprend l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Donc BTC inclut. BTC représentant de cet indice 39%. Et on voit que la totalité du marché surperforme le BTC, alors que le BTC représente 40% de cet indice-là. Donc si on soustrayait justement le BTC dessus, alors je ne l'ai pas sous la main, mais je pourrais aller le chercher, mais globalement, on aurait quelque chose qui serait encore un petit peu plus bullish dessus, et qui serait, sur des patterns, qui serait quand même un petit peu plus accélératrice. Et donc, on se retrouve qu'on a quelque chose qui est résilient, mais qui n'est pas que le BTC, qui est l'ensemble de la crypto, voire même le BTC un petit peu moins que le reste. Et c'est ce qui est très intéressant. Et en même temps, ce qui est logique sur le BTC, il faut comprendre que le BTC, étant donné que c'est un proof of work, donc demande de l'énergie pour faire du minage, on a une inflation énergétique, même si, pour ne pas vous le cacher, sur les deals qui sont utilisés majoritairement pour faire du minage, il y a très peu d'inflation, voire quasiment aucune, mais on a quand même cette peur liée, donc on a quand même une pression vendeuse, et une forme de peur qui est liée par rapport au BTC. Mais à côté, on a surtout de la surperformance des altcoins, et surtout d'Ethereum, et des altcoins qui sont menées par Ethereum, donc tous les EVM généralement, et globalement tous ceux qui commencent à prendre le pas sur la notion de use case. On n'oublie pas, Bitcoin, c'est la réserve monétaire, c'est la réserve de richesse, et Ethereum, c'est l'ordinateur partagé, c'est le cloud computing, c'est les use cases, c'est l'utilisation de la blockchain. Et quand on regarde un petit peu l'un sur l'autre, on a quelque chose qui repart sur quelque chose de bullish, avec un break-off structure qui a été fait, je vous l'avais annoncé, derrière on est sur un retrasement structurel qui est en train d'être fait, mais donc on a quelque chose qui est assez fort, qui est assez fort, qui nous donne en fait le fait que, globalement, on a un Ethereum qui part à la hausse, qui part à la hausse, parce que le Bitcoin, lui, ne se dévalue pas tant que ça, c'est vraiment le fait que c'est l'Ethereum qui prend la hausse. On n'oublie pas qu'on a The Merge qui arrive, mi-septembre, et on a toute une série, The Merge est le début d'une série d'améliorations d'Ethereum, qui a pour vocation de transformer l'Ethereum, comme étant la solution unique et indispensable pour pouvoir créer des use cases sur la blockchain. Donc on aurait, justement, la relation use case sur réserve de valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux patterns. Première chose, on a ici un BCARST-SO, alors le saut est très léger, j'en conviens, mais on a un saut, retest, UT, cassure, cassure, ici, du saut, donc validation d'une distribution, retest. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce break of structure qui se trouve là, normalement, on aurait dû faire un retest de cette zone ici, d'accord ? Ou retest, équivalent, mais on n'aurait pas dû break cette zone-là. Le fait qu'on ait break cette zone-là, nous fait penser que, globalement, on serait plus ici sur un PSI, avec un BC qui se trouve là, donc BCARST, UT-SO, et donc là, ce qu'on attend, c'est UT-UTAD, d'accord ? Une distribution de WIC-OFF, une distribution de WIC-OFF, sur l'accélération d'Ethereum. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à jumeler la notion fondamentale et la notion de technique, pourquoi on aurait une distribution ici ? Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, derrière, si tu as une distribution de WIC-OFF, on a une chute. Donc là, on va avoir de nouveaux ATH, UT-UTAD, UTAD, pas forcément obligatoire, mais admettons, on va avoir le cycle entier, et ensuite, on va chuter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, soit on a Ethereum qui perd de la valeur, soit on a le BTC qui prend de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut garder la notion de Halving qui est en tête, qui est en 2024, donc avril-mai-juin 2024. Ce qui est très important, c'est que la prise de valeur ne se fait pas au Halving pile, mais se fait au Halving ensuite. c'est-à-dire quelques mois après le Halving, on va avoir une croissance qui va être effectuée. Et là, ce qui est vraiment opportun et intéressant, c'est que quand on réfléchit un petit peu au niveau de temporalité, on va se retrouver sur quelque chose qui va nous faire un BCARST, SAUT, UT, UTAD, CHUT, RETEST, ET CASSURE. D'accord ? Et si on regarde, on va arriver dans la notion de temporalité, par rapport aux différents mouvements, sur quelque chose qui peut coïncider derrière avec l'arrivée du Halving. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on va avoir Ethereum qui va porter le marché des cryptos, et notamment qui va surperformer le BTC, à minima jusqu'au Halving, voire un peu après, le temps que le BTC réenclenche un nouveau cycle fort. Et donc, ça voudrait dire qu'on est dans une période qui est très, très particulière, qui n'est pas symbolique et représentée par les différents cycles antérieurs, parce que les différents cycles antérieurs n'avaient pas ce qui est en train de se passer. On a, certes, tous les 4 ans avec le Halving, mais on a quelque chose de particulier qui arrive avec The Merge, et l'arrivée, globalement, de la notion de use case, où on a la confrontation et le support même des use cases. Avant, le BTC était une question de confiance, c'est une question de réserve de valeur. Maintenant, avec Ethereum, et ce qui est en train d'arriver avec Ethereum, on se retrouve avec des utilités très fortes qui vont être arrivées, et c'est la construction d'autre chose. C'est la construction d'un but. On n'a plus besoin de faire confiance, parce que, justement, on a une utilisation. On investit dans l'utilisation, et non pas dans le fondamental, et enfin, le fondement logique que représente le BTC. Et donc, derrière, on a une pattern qui est différente. Et c'est un petit peu la représentation que j'ai de ce cycle qui est un petit peu particulier à mon goût. Et je le vois bien, ne serait-ce que par la résilience. On a quelque chose, encore une fois, qui est assez étrange. Normalement, on aurait du break baissier. Je ne dis pas que si jamais on se retrouve avec un Nasdaq qui est à 9000, on aura un BTC qui restera stoïque. Comme ça, non, je pense qu'on aura des breaks, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus résilient qu'avant. Et ça, c'est vraiment important aussi. Il y a aussi autre chose qui rentre dedans. C'est que, au niveau de cette notion de réflexion que l'on peut avoir, si on regarde autre chose, et qu'on regarde un petit peu la répartition, ce graphique représente la répartition de l'ancienneté des personnes qui possèdent du Bitcoin. Donc, plus on arrive dans du bleu, plus on est vieux, et plus on arrive dans du jeune, donc plus on est dans du rouge, on va vers le rouge, plus on est jeune, en fait, dedans. Ce qui est intéressant, c'est que, si on regarde bien la schématique qui s'est passée, on a eu les nouveaux arrivants qui sont trouvés ici, et ce sont les nouveaux arrivants, donc, ici, on regarde trois mois, donc on est sur une semaine, un mois, un mois, trois mois, trois mois, six mois, six mois, douze mois, ça me paraît cohérent, voire, on ne va pas taper celui-là, parce que là, un an et deux ans, et deux, trois ans, c'est déjà des personnes qui ont connu ce cycle très baissier, et encore, et encore, on voit qu'il y a quand même une partie de perte qui se trouve ici pour les deux, trois ans, mais ce qui est logique parce que les personnes ont acheté, et derrière, il y a eu une prise de profit qui s'est effectuée. Mais globalement, on a les personnes qui sont arrivées sur cette hype très fort du cours, on retrouve ici, on a un cours qui a été vraiment très, très fort, et on a les personnes qui sont parties, tout simplement, on a des personnes qui sont parties, alors qu'ils avaient, globalement, moins d'un an, un an ou moins d'ancienneté, et ce sont ces personnes-là qui sont parties. Si on regarde là, le reste, on voit que les gens, enfin, les anciens, ne font qu'augmenter. Donc globalement, ce sont les derniers arrivées qui partent, les premiers. Quand on regarde ça, on commence à comprendre un peu le cycle, et qu'on commence à regarder un petit peu ce qui se passe avec les dernières mises en place, on voit que généralement quand on arrive dans une régression systémique ici, on est dans une position où il y a eu la capitulation des personnes structurelles. Il y a eu la capitulation des personnes structurelles. C'est juste que les personnes qui restent actuellement sont des personnes qui soit viennent d'arriver, donc ce sont des nouveaux qui se trouvent ici, et encore, on voit très bien ceux qui font, justement, qui sont majoritairement sur Twitter, on voit qu'il y a beaucoup moins d'activités, il y a beaucoup moins de recherches, il y a beaucoup moins de visionnages, même sur les chaînes YouTube. Donc c'est un vecteur où on sait qu'il y a très peu d'arrivées. Mais en même temps, maintenant, il y a très peu de partants. Ceux qui sont là, ils sont là. Ils sont là depuis un certain temps et ils commencent à gagner en temporalité. C'est pour ça qu'on voit ici cette baisse des personnes-là. C'est-à-dire qu'on voit la baisse des personnes qui se trouvent à une semaine, un mois, et à côté, on voit que, globalement, c'est le principe. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont acheté, qui représentent ici, sont passées ici maintenant. Et pareil, c'est-à-dire qu'on a un transfert qui est en train de se faire au fur et à mesure de personnes qui restent tout simplement. C'est-à-dire que les personnes investissent et restent parce que tout simplement, soit ils viennent d'arriver sur le marché, donc ils sont tout nouveaux et donc ils gagnent de l'ancienneté, soit ils sont là parce qu'ils ont conscience de ce qu'est réellement le Bitcoin que ce qu'est réellement la crypto-monnaie et sont convaincus que ces personnes-là, peu importe le prix derrière, ne vendront pas parce qu'ils sont convaincus. Donc, la notion de capitulation, ici, est très importante. À quel moment on peut considérer que la capitulation est terminée ? C'est à partir du moment où il ne reste que des personnes convaincues et holders jusqu'à la fin sur le marché. C'est cette notion de capitulation qui est là. La capitulation, elle se fait sur les personnes qui ont acheté ici et qui ont vendu. Ce n'est pas sur les personnes qui étaient là avant ou les personnes qui ont commencé à acheter ici. Clairement, non. On est sur deux choses séparées. Même les personnes qui commencent à investir maintenant, même si elles capitulent parce qu'il y a une baisse qui va descendre peut-être de 10% ou 15%, bref, peu importe, le volume sera très très faible parce qu'encore une fois, ces personnes qui rentrent, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et c'est pour ça que je n'aime pas quand on fait ces raccourcis monumentaux de, ben voilà, j'ai fait un sondage, la totalité pense que ça va remonter et qu'ils ne revendront pas si ça descend et continueront à acheter. Ça veut dire que la capitulation n'est pas terminée. C'est faux. C'est clairement faux. C'est juste que les personnes qui sont encore présentes et qui s'intéressent sont des personnes qui ne capituleront pas ou en tout cas qui ont un niveau de capitulation qui est suffisamment bas pour que ça n'impacte pas. il aurait fallu faire ce même sondage derrière avec ceux qui ont déjà capitulé. Globalement, ceux qui ont capitulé n'ont pas vu le sondage parce qu'ils ont arrêté de regarder. Et c'est très important. C'est que globalement, c'est comme si on se faisait une schématique en se disant voilà, ça c'est la totalité des personnes. Je vais prendre ceux qui sont encore là et je vais leur demander qu'est-ce que vous en pensez si jamais ça descend. Et je vais considérer que c'est l'avis de la totalité des personnes. Ce qui est totalement faux. Si jamais on arrive sur des personnes qui considèrent qu'ils vont capituler à passer un certain niveau et que la totalité ou que la majorité conserve que ça va capituler, c'est qu'on est dans une phase haussière. C'est qu'on est dans une zone là. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui a mangé déjà moins 40% ici et qui est toujours là, bon, il n'est pas à 10-15% près. Clairement. il est même dans une phase d'achat. C'est le principe de cette notion d'expansion. Donc voilà, je voulais clarifier un petit peu ça ce que je pense que c'est important et à côté je voulais vous présenter on va essayer de dézoomer un petit peu on va plutôt rezoomer comme ça pour vous présenter globalement ça c'est la totalité des transactions qui compte en fait globalement du flowing au niveau des exchanges au niveau des crypto-assets en général. Donc globalement c'est une représentation des volumes intrinsèques de la crypto-monnaie et j'aime bien regarder ça ça me permet de voir l'état du marché et voir où on en est. Ce qui est important c'est qu'on voit que dans tous les cas c'est en progression. C'est en progression on a un volume qui est constant ce qui est logique on a des pics comme ceci celui-ci celui-ci et celui-ci et derrière on va perdre une partie du volume dû à la chute du BTC mais derrière ce n'est pas gênant parce qu'on captive une partie 5, 10 peut-être même moins de pourcentage de personnes qu'on a attiré dessus parce qu'ils sont intéressés ils ont compris ce qu'était le blockchain et restent justement sur leurs investissements et continuent à l'utiliser et même si on voit là on a une dégradation d'évolume mais on voit qu'on a quelque chose qui est construit qui est propre et ce qui est vraiment intéressant c'est comprendre ici on a 2015 on a 2017 on a fin 2017 2018 accélération haussière recassure et ensuite on a 2020 où on a une accélération construite qui est effectuée au niveau des mouvements qui sont effectués et ce qui est important c'est que malgré ces beer markets qui sont là on n'est jamais descendu en dessous du volume précédent ce qui est logique ce qui est tout à fait logique parce que plus on attire de personnes on a une partie une grosse partie qui vont capituler de ce qu'on attire et à côté on a des personnes qui grandissent c'est la notion d'adhésion et donc on a une adhésion qui est grandissante et ça c'est l'élément donc là nous sommes en termes de volume descendus quand même assez bas quand on regarde un petit peu les lots de market proportionnellement avec ce qui avait été fait on est sur des choses où globalement on est déjà assez bas dire qu'on va descendre à 3000 par exemple ça voudrait dire qu'on a une cassure ici donc déjà on a beaucoup de personnes qui vont capituler ça sous-entend qu'on a déjà un gros volume de capitulation ce qui n'est pas forcément le cas et ensuite ça veut dire aussi qu'on va casser au niveau du volume descendre en dessous de celui-là ce qui serait une première fois alors que comme je vous l'ai dit on est quand même dans une pattern qui est très particulière où on a l'avènement de The Merge on a l'avènement d'Ethereum on a l'avènement des Use Case on est dans une pattern qui est totalement différente qui n'est plus seulement dominée par le Bitcoin on commence à avoir l'émergence d'une nouvelle utilisation d'une nouvelle idée et globalement d'un équilibrage des pouvoirs à voir est-ce que ça va se consolider ou pas est-ce que c'est un effet de mode avec The Merge est-ce que derrière l'ensemble des mises à jour qui vont être effectuées sur Ethereum vont avoir autant d'impact ou augmenter l'impact ou diminuer l'impact ça on ne le sait pas on est sur quelque chose de totalement nouveau ça ne sert à rien de se concentrer uniquement sur la notion de fractalité parce qu'on oublie que là on est dans un pattern on a une pattern qui est différente qui est différente fondamentalement dans la structure du marché des crypto-monnaies et c'est ce qui est intéressant justement et c'est pour ça que je considère que c'est un moment qui est vraiment passionnant à analyser à étudier à suivre et que ce qui arrive maintenant c'est le meilleur moment pour apprendre pour se concentrer sur tout ça pour analyser et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Discord pour avoir ce lieu qui centralise absolument tout où on a toutes les informations on a des équipes on a des discussions autour de la crypto-monnaie de la blockchain du trading de l'investissement donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous allez voir il y a plein d'informations et je pense que voilà une fois que vous y êtes vous y êtes bien et n'hésitez pas à rester dans tous les cas à participer c'est avec plaisir qu'on vous accueille et je vous dis à très vite sur le Discord et à très vite pour une nouvelle vidéo rejoins le Discord c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement le trading la crypto-monnaie et la blockchain tu y trouveras notamment toutes nos annonces une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie la blockchain le minage la fiscalité la DeFi bien évidemment et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant expert sur les indices sur même le trading en général ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment et ensuite les services communautaires donc de la communauté à la communauté ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins de tes coins préférés ensuite en étant membre du Discord tu as accès à Cryptolise.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement ainsi qu'un ensemble de vidéos mis à disposition gratuitement sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie la DeFi l'investissement le trading l'analyse technique bien évidemment ainsi que les futures la gestion des futures construit sa propre stratégie comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusés qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin d'ailleurs si tu veux aller plus loin le Premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus tu auras toutes les informations si tu aimes mon contenu like, partage et abonne-toi ça m'aide énormément merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada